Salut c'est Jokus et nous revoilà sur ces toits. Oui faut faire attention de ne pas tomber. Ok. Pireti. Ok. 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 Et c'est good. Inactif. Il est par là. Je peux sauter là. Je peux sauter. Il y a quelqu'un? Non. Je peux pas test. Il y a sûrement rien. Sûrement un rat. J'étais juste un moment en train de me dire. C'est bizarre quand même pour un système de sécurité de bell tower qui est pas de garde. Il y a des gardes. Mais en fait si. Il y a des gardes. Il y en a que deux qui se battent en duel quoi mais. Pourquoi j'ai dit deux? Il y en a qu'un? Ah il y en a beaucoup là en bas. On va faire attention de ne pas se faire repérer. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Oh munitions pour pistolet et mitrailleur. Ça c'est cool. C'est un petit peu en dèche. On va commencer par ça. Merde je pensais l'avoir fait. Très bien. Très bien. Très bien. Je t'ai vu toi là bas. Je t'ai vu toi là bas. Et toi tu ne m'as pas vu la nani nanana. Pas d'arme? Ah si. Oh des munitions pour mon fusil d'assaut. C'est tellement bien. On va quand même rester juste avec le pistolet. Ça me parait quand même un peu plus prudent. Ah mais c'est l'endroit où on était tout à l'heure pour euh... Ah quoi l'ascenseur est en panne ou quoi? C'est l'endroit de tout à l'heure pour la mission principale là. Ça recycle un petit peu hein. L'avantage voilà c'est que la voie est libre. L'avantage c'est que je suis déjà venu ici tout à l'heure et elle était pas là. Qui êtes vous? Encore un voyou de tong? Eh bien repartez! Je lui ai dit que je paierais pas un sou de plus. Alors je partirais pas sans cet argent. J'ai rien contre vous. Je sais que c'est pas facile. Allez on va être sympa. Ecoutez, je sais que c'est pas facile pour vous. Et je suis pas fier de devoir faire ça. Mais les gens de tong veulent leur argent. Oh pauvre chou. On a des scrupules à faire le sale boulot. Et je dois avoir de la peine pour vous. Revenez à la réalité. Vous êtes ici pour me voler de l'argent. Voler? Ils vous ont fourni l'augmentation qu'il vous fallait. Et ils veulent être payés. On est peut-être pas dans le caritatif, mais de là à appeler ça voler. Ce que vous êtes naïf. Avec tong, c'est pas acheter maintenant, payer plus tard. Mais plutôt acheter maintenant, payer pour toujours. Ecoutez, je viens de m'installer comme courtière. La plupart de mes concurrents viennent de familles riches. Et ils sont payés des augmentations qui leur confèrent un vrai avantage. Jamais je n'aurais pu me la payer en l'achetant en dehors du marché noir. Et donc vous avez passé un accord avec un syndicat du crime? J'ai pas tout sacrifié à mes études pour me retrouver sans rien. Quand j'ai pu mettre assez d'argent de côté, j'ai proposé de rembourser. Mais non! Ils veulent une part de mes gains mensuels. Ils disent que ça leur revient de droit puisque c'est leur augmentation qui me fait gagner cet argent. Alors... Je peux pas repartir sans votre argent. Je peux peut-être parler aux hommes me lancer morts. Au sujet 2. Alors, combien est-ce qu'ils réclament? Combien est-ce qu'ils vous réclament? 250 crédits par mois. Ça a l'air de rien, mais avec le temps, ça fait une somme. Disons qu'avec moi, ils ont fait une très bonne affaire. Et je ne suis pas leur seule cliente. Comment êtes-vous entrée en contact avec Tang? Comme la plupart des gens. J'étais blessée et un de ses sbires a été attiré par l'odeur du sang. Ils sont venus me voir et ils ont proposé de m'aider. Je savais bien que c'était une mauvaise idée. Mais j'étais tellement en colère que je suis passée outre. Vous ne pouviez pas travailler sans cette augmentation. Vous n'auriez pas eu tous ces ennuis si vous aviez respecté les règles. Respecter les règles? Je vais vous raconter une petite histoire sur le respect des règles. Je viens d'un milieu défavorisé. Mon père, ma mère, mes deux sœurs et mes trois frères. Aucun n'a rien réussi. Ça serait le bonheur. Je pouvais m'en sortir que j'ai travaillé dur à l'école. Ils m'ont tous dit que je perdais mon temps. Je suis rentrée dans une école de commerce et ils m'ont dit que je perdais mon temps. Je ne serais jamais à la hauteur des gosses de riches avec leurs profs particuliers et leurs prépas. Et vous avez réussi. Oui. J'ai fini major de ma promo. Et personne ne m'a aidé ni fait de cadeaux. Je le dois qu'à mon sang, ma sueur et mes larmes. Et qu'est-ce que mes camarades de promo ont fait? Ils ont triché. Ils ont acheté leur réussite. Et qu'est-ce que ma famille a dit? Que j'avais perdu mon temps. Je devais baisser les bras après tous les efforts que j'avais fait? Non. Jamais. Je veux le pognon. Votre petite histoire touchante ne change rien au problème. Je ne peux pas repartir sans cet argent. Alors vous allez devoir le prendre par la force. Parce que je vous le donnerai pas. J'ai été claire. Je refuse de payer. Alors qu'est-ce que vous voulez? Écoutez-moi. Je peux peut-être parler à un des hommes de Tong pour essayer de vous sortir de là. Vraiment? Vous feriez ça? Et moi qui vous prenais pour une brute décérébrée. Je peux pas vous dire à quel point ça changerait ma vie. Attendez avant de me remercier. Je ne sais pas si ça marchera. Mais je vais essayer. J'ai été claire. Je refuse de payer. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il faut appuyer sur espace. D'accord. Attends. Retour. Elle mettait beaucoup d'alpha je crois. Ecoutez, je vous comprends. Vous avez raison. Mais la vie vous a appris que le monde se fiche de savoir si vous avez raison ou non. Ce qui compte, c'est le rapport de force. Et pour l'instant, il n'est pas en notre faveur. Ni à vous, ni à moi. Même si ça me révolte de l'admettre, vous avez raison. D'après vous, qu'est-ce que je devrais faire? Donnez-moi les moyens de vous aider. Demandez la puce. Donnez-moi l'argent pour ce mois. La patience des hommes de Tong est à bout. Et vous devez savoir qu'ils sont dangereux. Donnez-moi l'argent pour ce mois. Je... D'accord. Ça devrait les calmer pour quelques temps. Ah, pour le mois quoi. Et d'ici là, j'aurai le temps de réfléchir à une solution pour me sortir de ce pétrin. Tenez, prenez-le. Eh ben putain. Ce fut... Un peu compliqué. Mais on s'en est sortis. Bonjour. Ils dorment longtemps quand on les assomme quand même. Merde, il est où l'ascenseur? Ah, il est là. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ok. Petite question. Augmentez votre santé de 25 points pour un maximum de 200 points. Ok. C'est quoi ça? Cyber boost machin. Améliorer capacité de munitions. Ça pourrait être pas mal sur quelle arme ça? Des munitions. Peut-être. Peut-être. Ça pourrait être pas mal pour le shotgun. Mais... Combiner. Je vais le réutiliser sur le... Ah, sur le pistolet. J'aime bien. Et du coup de 10, je passe à 13. Voilà qui est très bien. Ça me sauvera pas la vie. Mais ça me permettra toujours... De tenir un peu plus longtemps sans être obligé de recharger toutes les 10 secondes quoi. Par contre, par où est-ce qu'il faut aller? Et... Plus l'échelle pour descendre. Je vais tenter un truc. Et voilà. C'est parfait. Alphys car il me dit... Yé! Yé! Avec des mots maintenant. Il ne me reste plus qu'à retourner voir Tongue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Piraton, piraton. Au fond. Et voilà. Rien au fond. Qu'est-ce que c'est que ce local? Ok. Ça ne sert absolument à rien. Là-dedans? J'ai beaucoup de mal avec le nom des districts. Mais c'est bien par ici. Le Hive. Ah ben bravo les poubelles. Dans des jeunes rebelles qui ont tout renversé. Ou un mec qui était content d'avoir des nouvelles améliorations et qui va lancer tout n'importe où. Possible aussi. Un poison préféré? À propos du boulot. Au fait, pour ce boulot là. Vous avez trouvé Jaya? Vous devez récupérer l'argent qu'elle nous doit. Hmm. Et pour la laisser tranquille? Qu'est-ce que vous voulez pour laisser Jaya tranquille? Je ne comprends pas. Vous n'avez pas l'argent? J'ai compris votre petit manège. Vous lui donnez l'augmentation qu'elle demande, puis vous la saignez jusqu'à la fin de sa vie en exigeant une part chaque mois. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous voulez pour la laisser tranquille. Un cyborg avec un cœur d'or. Je vais vous dire, Guaillou. Payez-moi cash un an de traite et elle est libre. Non. Vous êtes un salopard. Pas question. Des vilains mots comme ça, ça pourrait me vexer. Allez chialer ailleurs. Pour vous, c'est ça? Au fait, pour ce boulot là. Vous avez trouvé Jaya? Vous devez récupérer l'argent qu'elle nous doit. Voilà, tiens. Voilà l'argent que Jaya vous devait. Vous avez intérêt à respecter votre part du marché. Ah, elle est devenue raisonnable. Je suis content de vous avoir confié ce boulot là, Hawaii. Ça a été difficile? Il suffisait de lui demander gentiment. Vous devriez demander à Tong de suivre des cours du soir de politesse. Ça vous faciliterait peut-être la vie. Très drôle. Je comprends pourquoi il y a tant d'humoristes dans votre pays. Vous êtes doué pour les blagues minables. Tenez, voilà le kit de dynamisation. C'est du top. Amusez-vous bien. Carrément, un kit de dynamisation? Un poison préféré? C'est tout, y a pas d'autre taf? Je reviens. Ah ouais, comme si j'avais rien d'autre à faire. Bon, du coup, on va activer ça. Et j'ai trois dynamisations. Ça pourrait être pas mal ça quand même. Allez, c'est parti. On peut désormais tomber. Le stabilisateur de visée coûte 2. On va améliorer le piratage. Voilà. Ah, c'est fait. Et maintenant, go get principal. C'est par ici. C'est par là. Vous êtes ici. Ok, donc. Ça sera le chemin là. Où t'au fond. Bon, eux, ils veulent pas que je leur parle. Euh... Tac, tac. Bon, ça on a déjà lu. Là, on a déjà fouillé. Ah, on est déjà venus par ici. On avait fait que passer. Par contre ça, on est pas rentrés dedans encore. D'accord. Ok, ok. Bon, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est dingue. Comme tu dis, va enrayer le réchauffement climatique avec son... Nouveau quartier. Ça fait moins touristique, hein, tout de suite. On est là 15 minutes. Non, on ne pas à venir. Ça va pas, mais il n'y a pas. Il y a beaucoup plus longtemps. Non, pas à venir. Il y a pas. Il y a beaucoup plus longtemps. Oui, oui, des lieux au deuxième et troisième niveau. Les douche et la blanchisserie sont au sous-sol. Vous voulez une capsule ? D'accord. On va pirater ça. Ok ok, passons, 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 passons par ici. Allez, allez, allez. Accès refusé. Non. Ok, bon, on va essayer de se le refaire. Plus rapidement. Pas le temps de traîner sur celui-là, putain. Je ne pense pas que je suis trop censé être là. Je vais jouer Discretos. Euh, attends, non. Déconnecte-toi. Les têtes de dragon, les trièles au 21e siècle. Gardner électronique. Nom d'utilisateur, Asgarden. R-B-B-T-H-O-L-E. R-B-B-T-H-O-L-E. Oh, un petit peu de lecture. C'est un phishing. Ok, donc, il y a beaucoup de poubelles devant une chambre. Mon journal. Ok, donc, monsieur Shoujian veut vraiment partir. Shoujian, c'est lui, là. Sûrement. Et sinon, devant la 222, il y a beaucoup de poubelles. Et le client de la 301 est vraiment quelqu'un de très important. Ça tombe bien. Nous allons justement à la 301. Aller, 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 aller. Accès autorisé. Voilà. De l'argent. C'est très bien. Ça commence à me faire un beau petit pactole, non ? Merde, c'est où l'argent ? Là, 6900, en fait, c'est pas énorme. Rien. Et rien non plus derrière. Ok. Mmh, mmh. Allez. « Bien sûr. C'est ce qui fait tout son charme. Mais quand cette fille est ma pilote et ma seule chance de sortir d'ici, je préfère que tout soit clair. » « Je comprends. » « Content que tu comprennes. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. » « Bon, puisque t'es si curieux, j'ai vécu ici il y a des années de ça, tu te souviens ? » « Mon amie, ma meilleure amie, Evelyn, on était comme des sœurs. On s'amusait bien ensemble. Et puis, il y a eu un accident. Elle... elle est morte et... » « Désolée, Malik. » « Attends, Jensen. Laisse-moi terminer. J'ai essayé d'oublier, mais... je savais qu'elle était pas morte par hasard. Elle avait été tuée, assassinée par son connard de petit copain. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était une ordure depuis le premier jour. Mais elle voulait pas m'écouter. » « Malik, doucement. Si ton amie avait été assassinée, la police se serait doutée de quelque chose. Il y aurait eu une enquête. » « Et pourtant, y a pas eu d'enquête. Ils ont dit qu'elle était tombée dans les escaliers, que c'était l'accident bête. » « Mais ces blessures, la façon dont elle est morte, ça colle pas. Tout est là, dans l'analyse du sang qu'ils ont retrouvé. » « Analyse du sang ? Tu as lu le rapport de police ? » « Oui. Un ami en a déposé une copie dans une capsule ici pour que je puisse la lire. Je sais que ça a l'air dingue, mais je crois... Je crois que son meurtre a été maquillé en accident. Il faut juste que je le prouve. Si je pouvais avoir le rapport d'autopsie, celui qui est jamais sorti, je saurais la vérité. Sauf que... » « Pourquoi je sens que je vais me laisser entraîner dans un truc pas clair ? » « Écoute, Jensen, je suis désolée. Je sais que Van Brogan est notre priorité et je t'ai dit que c'était mes affaires et que je pouvais me débrouiller toute seule. C'est juste que plus j'y pense, plus je réalise que ça me dépasse. Je suis pilote, pas flic, mais je dois découvrir la vérité. » Jensen est quand même un putain de boy scout à base de « Oh bah non, si elle avait été assassinée, la police, vu que c'est tous des gentils pas corrompus, ils auraient tout deviné et ils auraient fait des choses. » Ouais, donne-moi les détails. « Ce rapport d'autopsie, quand tu aurais mis la main dessus, tu comptais en faire quoi ? » « Je... je sais pas trop. Je te l'ai dit, je suis pilote, pas flic. Mais je me suis dit... » « Que je pouvais pas rester sans rien faire alors que j'étais ici. Disons que quand tu auras le rapport et qu'on l'aura lu, on improvisera. » Ok. Au sujet... de ton amie. « Parle-moi d'Evelyne. » « Elle était ravissante, insouciante, elle adorait s'amuser. On s'était rencontrés pendant mon stage dans une boîte de transport ici à Shanghai. C'était une super pilote. Elle savait anticiper les courants, tirer le maximum de l'hélico. Dommage qu'elle ait été moins douée avec les hommes. » « Comment ça ? » « Elle allait toujours se fourrer avec des gens pas possibles. Et c'était toujours à cause d'un garçon. Elle savait que j'aimais pas Lee, son copain de l'époque. Et ça avait creusé un fossé entre nous. Alors quand on s'est perdu de vue, on était en froid. » « Je comprends. » « Une fille bien, Jensen. Elle méritait pas ça. » « Elle parle-moi de son mec. » « Qu'est-ce qui te fait dire que son petit ami a quelque chose à voir avec sa mort ? » « Lui, c'était une ordure. Depuis le premier jour. Un fils de famille riche de la bonne société, mais incapable d'assumer ses responsabilités. Je crois pas qu'il ait jamais eu un vrai travail. » « Oh, c'était un petit con riche et arrogant. Mais si ça suffisait à faire de quelqu'un coupable, la moitié de cette planète moisirait en tôle. » « Non, y a autre chose. Il était connu pour ses accès de violence, notamment en couple. Un jour, il avait failli tuer un gamin à cause d'une petite dispute de jeu. Le problème, c'est que sa famille le protégeait de tout, y compris de la police. » « Et ça ne dérangeait pas Evelyn, tout ça ? » « Elle voyait toujours le bon côté chez les gens. Elle leur accordait le bénéfice du doute. Tu la prends peut-être pour une naïve un peu bébête, mais je crois qu'elle était juste... pure. » « Et ta source, c'était qui ? » « Tu as dit que t'avais pu consulter le rapport de police. Qui te l'a donné ? » « Un vieil ami, qui était aussi un proche d'Evelyn. Il a travaillé pour la police de Shanghai, et il m'a laissé un exemplaire du rapport et un dossier sur Evelyn dans une capsule. » « Il y avait aussi des instructions sur la façon d'entrer en contact avec quelqu'un d'Amplib pour le rapport d'autopsie dont il est convaincu qu'il a été enterré délibérément. » « Qu'est-ce qu'Amplib a à voir avec le rapport d'autopsie d'Evelyn ? » « Au cas où tu l'aurais pas remarqué, le gouvernement chinois externalise des secteurs entiers des services publics depuis longtemps. » « Les towers surveillent les rues, et aujourd'hui, Amplib fait plus que de la chirurgie esthétique. L'État fait souvent appel à eux dans des cas sensibles comme celui d'Evelyn. » « Et en quoi le cas d'Evelyn était-il sensible, d'après toi ? » « Son copain, Lee. Il était sur place quand elle est morte. Il avait du sang d'Evelyn sur lui, et ses analyses de sang ont révélé qu'il avait bu et pris de la drogue. » « Son casier judiciaire, il était mal parti. Mais sa famille connaît beaucoup de gens haut placés, et elle est très riche. Ils pouvaient pas supporter la honte de voir leur fils inculpé pour meurtre. » « Hum hum. Moi j'accepte, bien sûr. » « Ok, je vais t'aider. Qu'est-ce que je dois faire ? » « Mon contact. Il travaille pour Amplib. C'est un technicien système qui a apparemment accès à toutes leurs bases de données. Il veut bien nous fournir le rapport d'autopsie d'Evelyn. » « Tu veux que ce soit moi qui aille le voir, et que je récupère le rapport ? » « Oui, mais on a convenu d'une phrase à prononcer. La mort et la vie obéissent au destin. Et il doit répondre, les richesses et les honneurs dépendent du ciel. » « Merde, Malik. On se croirait dans un mauvais film d'espionnage. » « Je sais. Mais il essaie de se protéger. C'est pas moi qui ai choisi les citations. Alors fais avec, et surtout oublie pas ta phrase, ok ? Tu le trouveras dans le hall de la clinique Amplib de la Ville Basse. » « Et il a un nom, ce gars ? » « Je le connais pas, mais il utilise un pseudo. Anonymous X. » « Je sais, je sais. » « Anonymous X. Ok. Autre chose ? » « Ouais, avant que j'oublie. Tout le dossier sur la mort d'Evelyn. Coupure de presse, rapport de police, rapport d'Amplib. Tout est dans la capsule 009. Ici, dans l'hôtel. Tu devrais tout lire si t'as le temps. » « Capsule 9. Compris. » « Il faut que j'y aille. Tiens-moi au courant et... Merci. Ça me touche beaucoup, Jensen. » « Ok. Donc. Par quoi ? On va commencer. » « On va... On va... On va... On va faire quoi ? » « Et il est de notre devoir en tant qu'espèce de réagir. Notre meilleure chance consiste à modifier la température... » « Je passe une pétition visant à faire expulser deux femmes au second niveau de l'aile ouest. Vous voulez bien signer ? » « On va quand même... On va quand même faire la mission principale avant. » « Ok. Je signais. » « Ne serait-ce pour finir l'épisode... Que pour... Hein ? Ne serait-ce... » « Ne serait-ce que pour finir l'épisode... » « On va... Fouiller... Cette capsule... 301. » « Juste du piratage. Ce taf, ça a été la pire décision de ma vie, comme tu peux le voir. » « Vous avez attaqué nos employés, Owen Mill. Alors si vous voulez vous en sortir, dites-moi tout ce que vous savez. » « Surtout depuis qu'elle a mis un contrat sur ma tête. La fille que vous voulez, c'est Zhao Yunru, la PDG de Taeyong Medical. » « Taeyong Medical. Le principal concurrent de Sarif. » « Comment tu crois qu'elle en est arrivée là ? » « Zhao déteste la concurrence. Alors elle se sert d'attaque informatique, de chantage, d'extorsion. » « Tout ce qui peut déstabiliser les concurrents. » « Sarif est juste le dernier d'une longue liste. » « Vous avez des preuves ? » « Il y a les enregistres avant de sécurité dans la tour Taeyong. » « Je les ai planquées sur un serveur. » « Mon assurance vit au cas où. » « Pas très malin de les laisser là, vu que vous n'y travaillez plus. » « J'ai pas eu le temps de les transférer. » « Mais maintenant que t'es là, tu vas pouvoir m'aider. » « Bon, tu peux pas te pointer et les demander. » « Il te faut un badge d'employé avec tes données biométriques chiffrées pour prendre la navette Taeyong Medical. » « Tenez, regardez ça, Owen Mill. » « J'ai déjà un badge d'employé. » « Et mes données biométriques sont sur mon passeport. » « Allez, au travail. » « Eh ouais, ma gueule. » « Et voilà. Un badge tout frais, parfaitement piraté comme promis. » « Où vais-je trouver l'enregistrement ? » « Sur un serveur de sécurité dans la tour Taeyong Medical. » « Ce badge ne permet d'entrer que dans l'usine de la ville basse, il y a la navette des employés. » « Et comment je fais pour arriver à la tour à partir de là ? » « J'ai jamais dit qu'il faudrait pas un peu de finesse. » « Voilà les données de connexion. » « Bon. » « Ma récompense. » « Et ils arrivent en bulles. » « Avancez. Je me sirate mort. » « Il faut que tu m'aides Jensen. Ils vont me buter. » « Et en quoi ça me concerne ? » « Oh allez mec. Je t'ai aidé. Fille-moi au moins une arme que je puisse me défendre. » Ah ouais mais ça... Non ? Ah putain ! « Je vais te donner mon fusil d'assaut. » Non, mon fusil à pompe. « Ok, c'est bon. Prenez ça et foutez le camp. » « Oh merci mec. Je l'oublierai pas. » Chier putain. Ok, ok. On est un peu dans le caca. Mais on réglera ça lors du prochain épisode. Pour l'instant, on va se planquer ici. Et puis le prochain épisode commencera sur une foutue fusillade. Allez, à plus ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !